Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Avant de commencer cet épisode, je tiens à m'excuser des nombreux balbutiements dans ce dernier, étant donné que, dû au confinement, mes voisins étaient chez eux toute la journée et n'ont cessé de faire du bruit, ce qui a été source de nombreux réenregistrements derrière. Si je vous demande de faire un petit calcul de tête, par exemple 45 plus 55, sans hésiter, avec moins de 5 secondes de calcul mental, vous allez me répondre que la réponse est 100. Plus dur maintenant, si je vous demande de calculer 1500 plus 3250. Sans trop de problème, mais après un petit temps de réflexion, vous allez pouvoir me répondre que le résultat est égal à 4750. Et si maintenant, nous transformions les additions en multiplications ? Pouvez-vous faire de tête le calcul 45 fois 55 et me répondre rapidement que le résultat est égal à 2475 ? Et quant à 1500 fois 3250, pouvez-vous réellement faire le calcul de tête et me répondre en moins de 10 secondes, 4875 000 ? Si vous y arrivez, vous êtes une personne soit extrêmement douée en calcul mental, soit il y a de grandes chances que vous ayez triché. Car oui, aujourd'hui, pour être honnête, nous trichons sans vergogne pour faire des calculs. Nous avons toujours sous la main une calculatrice, que ce soit une véritable calculatrice ou une simple application dans notre téléphone ou un programme de notre ordinateur. Car oui, nos appareils électroniques, quels qu'ils soient, sont tous sans exception des grosses calculatrices plus ou moins puissantes. Faire les calculs que nous lui demandons n'est qu'utiliser une faible partie de sa puissance de calcul qui est généralement allouée à afficher des choses sur l'écran, voire à faire des rendus 3D pour certains jeux. De nos jours, nous ne nous donnons bien souvent même plus la peine de poser des calculs de ce genre. Ce n'est pas que nous soyons moins capables que nos ancêtres de les résoudre, mais justement que poser un tel calcul est long et fastidieux, alors qu'il est si simple de sortir une calculatrice, d'appuyer sur quelques boutons et de faire faire le travail par la machine en un claquement de doigts. C'en est presque de la magie tellement le résultat est affiché rapidement par cette dernière, puisque l'on a généralement même pas le temps de cligner les yeux. Mais la calculatrice électronique telle que nous la connaissons aujourd'hui, petite, rapide et efficace, est très récente puisque les premières datent des années 1960 et encore à l'époque, elles coûtaient l'équivalent de deux semaines de salaire. Autant dire qu'elles n'étaient pas à la portée de tout le monde. Alors bien sûr, avant il existait des calculatrices mécaniques, mais elles étaient tout aussi encombrantes. La première d'entre elles, nommée la Pascaline, a été créée par Blaise Pascal en 1642 pour aider son père, intendant du cardinal Richelieu. Les calculs étaient longs à effectuer, étant donné qu'il fallait tourner une à une les roulettes pour afficher chacun des nombres, choisir l'opération volue, puis tourner une manette pour effectuer le calcul. Alors certes, c'est très long à faire, mais c'est toujours plus rapide que le calcul posé pour la plupart des personnes, et c'était ça le plus important pour notre cher Blaise. Et avant ça alors ? Eh bien depuis l'antiquité, l'humanité avait créé un outil indispensable pour le calcul, le boulier. C'est un outil puissant quand on sait le maîtriser correctement, et les japonais les utilisent encore de nos jours et sont plutôt bons là-dedans. Pour cette raison, le physicien, astronome et mathématicien écossais John Napier, ou Népa en français, va mettre au point un outil révolutionnaire. Son idée est très simple et relève de la constatation que les additions sont plus simples à réaliser pour notre cerveau que ne le sont les multiplications. De ce fait, il se demande s'il n'est pas possible de trouver une façon de transformer les multiplications en additions. L'idée est toute bête, mais la réalisation est extrêmement efficace et s'appelle les tables logarithmiques. Alors, comment se construisent les tables logarithmiques ? Une petite explication s'impose. En temps normal, quand nous comptons, notre cerveau fonctionne en addition et l'on peut représenter cela en positionnant des nombres sur une droite graduée, sur laquelle on placera le 0 et le 1. Il suffit de reporter cette distance sur la droite pour y placer les nombres suivants, à savoir 2, 3, 4, etc. Mais l'on peut aussi aller de l'autre côté, à savoir moins 1, moins 2, moins 3. Pour l'échelle logarithmique, le procédé est similaire, mais au lieu de réfléchir en addition, nous allons réfléchir cette fois-ci en multiplication. Nous allons commencer par poser un 1 et non un 0, car toute multiplication par 0 donnerait forcément 0. Puis, à chaque fois, pour aller de proche en proche au niveau des graduations, nous allons multiplier ce 1 toujours par une même valeur. Pour faire les choses simplement, nous allons choisir une multiplication par 10. Une fois ce 1 posé, nous pouvons, via une multiplication par 10, passer à la graduation suivante, qui nous donnera donc 10. De ce 10, encore une fois, en appliquant une multiplication par 10, on se déplace d'un cran vers la droite en arrivant sur le nombre 100, puis 1000, 10000, etc. Comme pour la ligne graduée supérieure, il est possible, en appliquant la même logique, de continuer cette dernière vers la gauche. En regardant plus en détail, nous voyons un très fort lien avec les puissances entre la graduation du dessus et celle du dessous, puisque les différentes valeurs apparaissant dans les graduations de la droite inférieure correspondent à chaque fois à des puissances de 10 des nombres situés sur la droite juste au-dessus. Passer cette constatation, il faut ensuite calculer les valeurs intermédiaires remplissant les espaces laissés vacants entre les différentes valeurs connues. Si pour l'échelle linéaire, cette opération est assez simple, car linéaire, sur l'échelle logarithmique, elle se révèle en revanche plus compliquée. Alors plus compliquée, certes, mais pas impossible. Je vous épargne les détails, mais cela aboutit à une graduation irrégulière où les espaces grandissent entre deux graduations avant de reprendre toujours le même schéma. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment ça s'utilise au juste une table logarithmique ? Considérons que vous voulez faire une multiplication dont vous ne connaissez pas le résultat, un exemple très difficile étant 100 fois 100. Vous cherchez votre nombre 100 dans la table logarithmique et vous lisez en face le nombre qui lui correspond, ici 2. Le deuxième nombre étant 100 également, vous avez donc 2 plus 2, qui nous donne un résultat de 4. Il suffit alors de se déplacer dans la table au niveau de 4 et de lire en face le nombre qui lui correspond, qui est 10 000. Le logarithme transforme donc bien comme on le voit un produit en somme, et on peut utiliser la propriété mathématique qui en découle, à savoir que le logarithme de a plus le logarithme de b est égal au logarithme de a fois b. Évidemment, cela marche de la même façon avec des calculs plus complexes, et c'est justement là que réside toute la puissance du logarithme puisqu'il transforme une opération longue et fastidieuse à effectuer, la multiplication, en une opération simple et beaucoup plus rapide, l'addition. Et si jamais vous voulez faire une division ? Eh bien, vous procédez de la même façon, mais cette fois-ci avec une soustraction, car le logarithme de a moins le logarithme de b est égal au logarithme de a divisé par b. Nous avions vu dans des vidéos précédentes que la multiplication est une addition répétée condensée, et que la division est une soustraction répétée condensée. Ce parallèle se retrouve donc clairement exposé ici avec le logarithme, qui transforme donc les multiplications en additions et les divisions en soustractions. Ce qui est particulièrement intéressant avec les logarithmes et qui a fait son succès, c'est la facilité et la rapidité des calculs à effectuer si l'on compare avec les calculs originaux. C'est même tellement efficace qu'un outil va être spécialement construit pour l'utiliser, la règle à calcul. Elle fonctionne en faisant coulisser une tige intérieure mobile entre deux parties fixes, et possède des graduations qui sont disposées non pas de façon linéaire, mais logarithmique. Les règles ultra-perfectionnées pouvaient réaliser plein de calculs différents pour calculer également des sinus, des cosinus, des tangentes et des racines carrées, mais c'est hors de sujet par rapport à notre problématique. La règle à calcul deviendra même au fil du temps l'emblème ultime des scientifiques, et pour peu que vous sachiez ce que c'est et que vous y prêtiez attention, on peut la retrouver un peu partout jusqu'à la fin des années 70. Nous pouvons voir notamment l'astronome Buzz Aldrin avec sa règle à calcul flottant devant lui, les scientifiques de la NASA Ken Hillief et Robert Reed, le physicien Edward Teller, l'un des pères de la bombe atomique, Enrico Fermi, que vous connaissez peut-être pour son paradoxe de Fermi qui tente d'expliquer pourquoi nous n'avons pas encore rencontré de civilisations extraterrestres intelligentes, mais qui est surtout un des piliers de la physique des particules, au point que les particules formant notre univers ont été nommées en son honneur des fermions, le scientifique militaire Mikhail Kalashnikov, mondialement connu pour avoir créé le fusil AK-47, deux scientifiques sulfureux Watson et Crick, plus connus pour avoir volé les résultats de leur collègue Rosaline Franklin sur la structure de la double hélice de l'ADN, dont nous reparlerons dans un autre épisode, et même les scientifiques de fiction ne sont pas épargnés, puisque l'on peut voir notre très cher Zorglub utiliser une règle à calcul pour élaborer ses plans machiavéliques contre Champignac, ou encore le génialissime Spock se munir de sa règle à calcul, qui est un disque à calcul en vérité, afin de calculer les coordonnées de l'Enterprise. Alors malgré son efficacité, cette méthode peut paraître idiote et contre-intuitive, mais figurez-vous que c'est en fait exactement de cette façon que fonctionne votre cerveau. Car en effet, dès qu'un phénomène physique s'étend sur une très large plage de valeurs possibles, la meilleure façon de la détecter est de mettre en place une réponse logarithmique à cette dernière. De nombreux phénomènes physiques ont, eux aussi, une très large plage de valeurs possibles, et la meilleure façon qu'à trouver la science pour reproduire cela est de les mesurer à l'aide d'une échelle logarithmique. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en remarquant que les additions étaient plus rapides à faire que les multiplications, et en cherchant à transformer les calculs pour les accélérer, que John Napier inventa l'un des outils les plus importants pour la science pendant près de 4 siècles, mais également pour la population de manière générale. Si vos parents ont peu de chances d'en avoir utilisé pendant leurs études, cette probabilité est nettement plus grande pour vos grands-parents. Car si les capacités en calcul mental étaient bien plus mises en avant dans le passé qu'actuellement, les tables logarithmiques faisaient partie des fournitures scolaires à l'époque, au même titre que les calculatrices scientifiques le sont aujourd'hui. Cette idée de Napier, bien que pouvant sembler saugrenue au premier abord, s'avérera, au fil des avancées scientifiques, avoir été une solution envisagée bien avant par la nature, tant le nombre de processus biologiques répondant à des logiques logarithmiques est vaste. Mais bien au-delà de la nature, l'humanité utilisera des échelles logarithmiques pour mesurer de nombreux phénomènes s'étendant sur une très grande plage de magnitude, comme les tremblements de terre avec l'échelle de Richter, la puissance des sons avec les décibels, ou encore l'acidité avec le pH, pour ne citer que quelques exemples courants que l'on a autour de nous quotidiennement. Cependant, si l'esprit humain adore le logarithme construit sur la multiplication par 10, et que l'on nomme le logarithme de base 10 ou logarithme décimal, les phénomènes physiques, chimiques ou biologiques, répondent quant à eux à des logiques impliquant des logarithmes de base variés. L'une de ces bases logarithmiques, plus courantes que les autres, sera considérée comme le logarithme naturel, et sera notée ln pour logarithme néperien, en hommage à la forme francisée de son découvreur. Ce logarithme naturel est basé sur un nombre en particulier, notez-e, dont la valeur est d'environ 2,718. Mais si avoir tout un tas de logarithmes avec des bases différentes peut sembler effroyable à gérer, jongler entre elles se révèle au final assez simple, puisque le logarithme de base a d'un nombre x n'est autre que le logarithme néperien de x divisé par le logarithme néperien de a. Tous les logarithmes se comportent donc exactement de la même façon, et passer d'un logarithme à l'autre n'implique donc qu'un changement d'échelle, procédé maîtrisé depuis l'antiquité, et qui est à la base du théorème de Thalès. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur les logarithmes. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez bien entendu me proposer des sujets que vous aimeriez avoir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci. Merci.